Je suis prêt à reconnaître un prochain intervenant, et je reconnais M. le député de Lévis, qui est porte-parole en matière de finances et d'économies pour la deuxième opposition. M. le député de Lévis. Merci, M. le Président, et je vais laisser Mme la députée nous absenter et lui souhaiter un bon voyage. Alors, j'aimerais, M. le Président, peut-être répondre à une question qu'il nous est posée beaucoup ces jours-ci, à savoir, est-ce que c'est un bon budget? En fait, je dirais qu'on entend beaucoup que c'est beaucoup moins pire que ce qu'on pensait, que les gens ont eu très peur, que c'est peut-être le mauvais diagnostic, mais que le malade n'est pas guéri, c'est le mauvais remède. Mais il y a une chose qui est très importante à prendre en considération, M. le Président, c'est que les gens, pendant la campagne électorale, regardaient le programme du Parti québécois et trouvaient que c'était un bon programme. Aujourd'hui, demandez à ces mêmes personnes ce qu'ils pensent du programme du Parti québécois, et c'est peut-être les mêmes personnes qui trouvent aujourd'hui que le budget est un bon budget. Alors, il faut peut-être commencer à penser que ce qu'on pense qui est peut-être très bon aujourd'hui pourra être questionné dans quelques temps. Alors, j'aimerais soulever non seulement ce doute dans ceux qui sont intéressés à dire que le budget est peut-être un bon budget, mais j'aimerais dire que j'entends beaucoup de gens très nerveux, parce qu'à travers tout ce processus-là des dernières semaines et de l'improvisation que le gouvernement a fait preuve dans les deux derniers mois, je pense que dans tout budget, et moi d'où je viens, la crédibilité est une notion très importante. Et je pense que ce gouvernement a manqué de beaucoup de crédibilité, et aujourd'hui, dans la question du budget, on devrait se poser de sérieuses questions si le gouvernement est même capable de livrer ce qu'il dit présentement. Lorsqu'on fait un budget, il faut avoir de la vision. Puis, pour être certain qu'on se comprend bien ce que ça veut dire de la vision, revenons aux quatre composantes de la vision, M. le Président. À savoir, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on veut aller à quelque part, comment on va y aller, puis quand est-ce qu'on va y arriver. Aujourd'hui, quand j'essaie de me convaincre que c'est peut-être un bon budget, et que j'essaie de me convaincre s'il y a une vision dans ce budget-là, j'aimerais juste vous soulever, M. le Président, quelques points du où, comment, pourquoi et quand. À savoir, le où. Notre chef, ce matin, a fait une référence à la création de richesses. Parlons plutôt de réduire l'écart ou d'améliorer notre pouvoir d'achat. Je pense qu'on a vu des statistiques ou on a entendu des statistiques ce matin qui étaient très, très claires que le Québec a pris un retard énorme à travers nos voisins, soit de l'Ontario, soit de nos voisins américains. Alors, le où, pour être très simple, c'est de se dire comment on va faire rapidement pour être capable de réduire cet écart-là avec nos voisins. On a même de la misère à faire entendre au ministre des Affaires internationales qui en a un, retard. Alors, c'est difficile de s'entendre qu'on veut y aller si on ne le reconnaît même pas. À savoir, le pourquoi. Le pourquoi, c'est encore plus simple. Nous avons dit il y a quelques semaines, dans ce budget, qu'il fallait trouver une façon de retrouver les gens qui viendraient travailler et qui pourraient aider à réduire cet écart-là. Aujourd'hui, M. le Président, il y a une statistique épeurante dont on doit tenir compte. Elle est réelle. Ce n'est pas du blabla, c'est un fait. Nous avons, au Québec, moins de 100 000 personnes qui respectent la statistique de hauts salariés. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, le Québec compte environ 24 % de la population du Canada. Cette population-là compte 1,2 million de hauts salariés, c'est-à-dire des personnes qui gagnent 100 000 et plus. Lorsqu'on fait la proportion du nombre de hauts salariés que nous avons au Canada, on devrait en avoir au moins 24 %. Vous savez, M. le Président, comment on en a? On en a 13 %. Alors, cet écart de 9 % de personnes qui sont ailleurs, qui, au cours des 30 dernières années, sont allées en Ontario, en Alberta, pour toutes sortes de raisons, c'est le 100 000 personnes de déficit que nous avons d'entrepreneurs, de tout genre de personnes, qui viendraient de créer de la richesse pour tous aujourd'hui. Alors, je reviens à mon pourquoi. Il faudrait que le budget nous dise comment on va aller rechercher ces personnes-là, parce que ces personnes-là, s'ils payaient de l'impôt au Québec, ils donneraient 3 milliards de revenus, pas 3 millions, pas 300 millions, 3 milliards de revenus dans les poches du gouvernement, pas pour faire plaisir aux riches, mais pour être capables d'étaler cette richesse-là et de la partager et de pouvoir offrir des services. Je continue dans la vision. On est rendu au comment. Vous savez, lorsqu'on va parler, puis je vais vous donner des exemples dans le budget ici qui nous a été remis, quand on regarde le pourquoi et surtout le comment, on se dit, « Hum, si je vais aller chercher ces gens-là, on n'attire pas les mouches avec du fiel. » Alors, comment, dans le même discours où on dit, « Bien, il faut aller chercher l'entreprise privée, parce que le Québec a besoin d'aller chercher l'entreprise privée, on l'a dit, hein, c'est clair, dans le budget de M. Marceau, on a un problème, le gouvernement est étouffé, les gens ont déjà contribué, donc il faut demander aux privés de venir nous aider. » Dans le même discours où on dit, puis je vais vous prendre la page 7, je pense que ça vaut la peine, parce que je me suis même demandé si j'avais le bon document. On dit ici, attendez, je suis certain que ça a peut-être même disparu pendant que je le cherchais, c'est bien ça, on dit, dans la même page, où on dit, « Mais nous devons convenir que l'effort consenti par les contribuables québécois a atteint sa limite. » Ça, là, je vous prends ça à la page 11 du document, et dans le même document, on dit qu'on veut taxer plus haut des hauts salariés, qu'on veut augmenter les taxes sur la boisson, sur… Alors, il y a une incohérence, et on n'est pas capable d'expliquer le pourquoi. Et je terminerai avec le cas. Si vous avez la patience, M. le Président, tout à l'heure, je vous présenterai 11 mesures qui font partie du plan de relance du budget, et sur les 11 mesures, je m'excuse, il y en a 7, dont le plan d'action est peut-être un jour, l'année prochaine, on verra. Alors, quand je reviens à mon « où », « quand », « comment », « pourquoi », je peux vous dire que ce budget manque beaucoup de vision. Pour ce qui est des qualités d'un budget, il faut aussi regarder la crédibilité au niveau des hypothèses, autant dans les revenus que dans les dépenses. Lorsqu'on regarde les hypothèses de revenus, et je dois vous dire que je comprends un peu mes collègues des bancs un peu plus à l'avant, lorsqu'ils disent qu'on n'a pas toute la documentation pour le faire, j'ai énormément d'interrogations, et mes collègues aussi, à savoir quel genre d'hypothèses on a fait pour les revenus. On le sait que le Québec, et ce n'est pas différent de bien d'autres de nos voisins, va vivre des moments très difficiles au cours des prochaines années. Et lorsque je vois les hypothèses qui ont dû être placées pour prévoir les revenus, je peux vous dire que je mets énormément de doutes qu'on va être capable d'atteindre ces augmentations de revenus qui sont dans le budget. Maintenant, la partie la plus intéressante, les dépenses. Lorsqu'on veut être crédible dans un budget, et Dieu sait qu'on en a tous fait, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entreprises, et même dans le gouvernement, les dépenses, c'est la partie la plus difficile à couper. On peut gonfler des revenus, on peut s'entendre que les hypothèses seront peut-être là, mais les dépenses, elles sont là, et il faut être très rigoureux. Ce qui est inquiétant au niveau de ce budget, c'est qu'on ne change pas les façons de faire. En fait, lorsqu'on regarde les objectifs, encore une fois, où on pourrait dire que c'est un très bon budget parce qu'on vise à réduire les dépenses à un taux de croissance de 1,8 %, ce qui ne s'est jamais fait, on pourrait être très à l'aise de dire que c'est un bon budget, mais comment réaliste, on va pouvoir réduire les dépenses à un niveau de 1,8 %, alors qu'on le sait, ça ne s'est jamais fait. Alors, je vais vous donner quelques exemples, juste pour que les gens comprennent, et encore une fois, à tous ceux qui pourraient dire que c'est un bon budget, pour qu'ils puissent continuer à y penser dans les prochaines semaines. Lorsque vous prenez des ministères, où vous avez une portion énorme de vos dépenses qui sont des salaires, on peut parler dans certains ministères comme en santé ou en éducation pour ne prendre que les plus petits, dans ces ministères-là, les salaires représentent souvent 60, 70, 80 % des dépenses du ministère. Quand vous donnez à vos fonctionnaires des augmentations de 2 à 3 % par année, et qu'en plus de ces fonctionnaires-là qui font un bon travail, on leur donne des promotions, ça veut dire, M. le Président, que les augmentations du ministère peuvent être de l'ordre de 2, 3 et même 4 % lorsqu'on combine l'inflation et la promotion. Comment pouvons-nous croire aujourd'hui que, sans changer les façons de faire, on va être capable, dans ces gros ministères-là et dans l'ensemble du gouvernement, de se limiter à 1,8 % d'augmentation? Alors, aujourd'hui, il y a peut-être des choses que le gouvernement, encore une fois, comme il l'a fait dans la campagne électorale, a peut-être l'impression qu'il va faire des changements dans la façon de faire. Il y a peut-être beaucoup plus d'employés qui vont être remerciés, mais aujourd'hui, on ne le dit pas, ce n'est pas ce petit dépliant-là de quelques pages. On a besoin de plus d'informations. Et, encore une fois, je le redis, M. le Président, c'est très, très, très questionnable de penser qu'on peut faire ce genre de choses. Où je voudrais vous amener, c'est dans l'incohérence. Pour vous, M. le Président, mais surtout de faire le lien avec les éléments que j'ai trouvés tout à fait intéressants. Il y a une section dans le budget qui parle d'un gouvernement proche des familles. Je me suis demandé s'il y avait une faute de faible dans les poches des familles. En fait, quand je regarde la crédibilité du budget dont je parlais et que je vois comment le gouvernement s'est fait élire avec une promesse d'enlever la taxe santé, avec ce qui nous attend, je n'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. Et je pense qu'encore une fois, on est allé dans les poches des familles et non qu'on a été proches des familles. Et quand je prends les autres exemples, et je pourrais vous en passer quelques-uns, où des fois, le discours est très beau, encore une fois, on fait beaucoup de belles promesses, mais quand je regarde pourquoi on les fait, je vous donne un exemple, M. le Président. Dans les garderies, c'est très beau, ça fait plaisir de dire qu'on va créer un autre 28 000 places. Est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui qu'il y a des garderies subventionnées qui sont vides? Il y en a combien? On ne sait pas, mais si on se fie à ce qu'on entend aujourd'hui, il y a plusieurs garderies subventionnées qui ne sont pas utilisées, et nous allons créer des CPE qui coûtent une fortune, tout le monde le sait, c'est vrai que c'est beau de les promettre, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de re-questionner pendant quelque temps si on ne devrait pas utiliser les garderies subventionnées et attendre de faire les dépenses importantes? C'est sûr que le comptable en moi trouve aberrant, M. le Président, que lorsqu'on a une garderie à 7 $, on fait un cadeau au gouvernement fédéral incroyable. M. Harper et ses collègues doivent s'applaudir tous les jours en voyant combien d'argent le gouvernement du Québec laisse sur la table en payant nos familles 7 $ et ne pas charger le plein montant au fédéral en déduction des revenus pour être capable d'avoir une déduction d'environ 10 à 12 $ du 60 $ qui est le coût réel par jour d'une garde-bise. Alors, en termes d'incohérence, je pense qu'il faudrait penser de mettre un peu la politique de côté et ce 10 à 12 $ fois 200 jours fois 200 quelques mille garderies, ce 400 millions-là, on serait bien mieux de l'avoir dans nos poches plutôt que d'avoir augmenté les impôts encore une fois. Maintenant, si je vous disais que j'ai essayé de qualifier ce budget et de lui trouver un titre, parce que ça me choque un peu avec tout ce que je viens de vous dire, de penser ou quand j'entends les gens dire que c'est un bon budget. Alors, j'ai dit, c'est moi qui ne comprends pas. Je me suis dit, est-ce que c'est le budget de la girouette? Il y a quelqu'un qui a parlé ce matin du premier jet. Moi, j'ai le droit de... M. le Président, article 35, écoutez, le député de Lévis m'a l'air d'une personne très créative, très originale. Il peut donc être capable de trouver des mots différents de ceux qu'on trouve dans notre cahier des mots antiparlementaires en cette chambre et je lui demanderais de faire attention. M. le leader de le deuxième groupe de Boussion. M. le Président, dans ces cas-là, c'est que ça concerne le comportement d'un individu, d'un membre de l'Assemblée nationale. Or, là, on parle d'un document. Je pense qu'on a encore le droit de qualifier les documents qui sont déposés. Alors, il y a une nuance. J'invite tout le monde à la présidence pour ne jamais donner des propos qui pourraient être blessants pour un député. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un budget. Alors, on est à la limite, là. Je vous invite à la prudence, M. le député de Lévis. Je remercie M. le député. Ça m'a donné un petit peu de temps pour prendre un verre d'eau. Alors, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours bon de prendre un petit peu de repos. Alors, peu importe comment on l'appelle, le budget, je peux vous dire que nous, on ne trouve pas que c'est un bon budget. Et sérieusement, M. le Président, j'aimerais vous amener sur un sujet qui vous passionne et qui nous passionne tous. C'est l'équilibre budgétaire. En fait, je trouve incroyable, je vous donnerai l'exemple parce que j'ai encore eu des surprises au cours des derniers jours, de voir qu'on qualifiait en 2012 et 2013, autant qu'en 2013 et 2014, qu'on avait atteint l'équilibre budgétaire. Et ça, après, et je vais surveiller mes mots, quelques artifices dont je veux vous parler. Plusieurs de mes collègues l'ont fait, plusieurs députés, le député d'Autremont, mon chef, ont bien expliqué que l'on ne pouvait pas prendre des éléments non récurrents, que ce soit des dépenses comme des revenus et non récurrents pour être certain, c'est des événements qui ne reviennent pas de façon régulière, des événements exceptionnels. On ne peut pas prendre de ces événements pour venir dire qu'on rencontre l'équilibre budgétaire. Encore une fois, M. le Président, on ne parle pas de 5 millions, 10 millions, 100 millions, on parle de 1,5 milliard. Et à chaque fois qu'on prend ces revenus-là, ça veut dire qu'on ne fait pas l'effort nécessaire dans les dépenses. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire, moi, ce qui me révolte de ce qu'on nous demande, ce n'est pas d'accepter ou de voter une exception à la loi. Ce qui me révolte, c'est une façon de ne pas faire des choses différemment et d'aller couper dans les dépenses qu'on devrait faire. C'est ça qui est révoltant et d'essayer de l'avoir caché. Alors, juste pour vous dire pourquoi je suis tombé un petit peu en bas de ma chaise, un de mes collègues m'a fait une citation que je vous demanderais de deviner de qui elle vient. Et je me permets de lire. Oui, écoutez-moi, je croyais avoir parlé de contrôle des dépenses. Alors, je constate que c'est un sujet qu'on tente d'éviter. De l'autre côté de la Chambre. Là, je ne vous dirai pas de quel côté de la Chambre pour garder le suspense un peu. Alors, écoutez, le gouvernement prétend qu'il contrôlera les dépenses de programme au point de les réduire à 2,9 % cette année et à 2,2. Je vous ai parlé de 1,8 tout à l'heure. Pour les années subséquentes. Mais pour arriver à de tels chiffres, les revenus de la nouvelle taxe santé comme une réduction de dépenses. Je le relis. Les revenus de la nouvelle taxe santé comme une réduction des dépenses. Alors, M. le Président, ça, c'est inédit. Je ne pense pas que les gens qui établissent les normes comptables auraient pu imaginer qu'on en arrive à ça tellement c'est créatif. Alors, l'autre personne de l'autre côté répond. Vous êtes, ils se sont trompés quatre ans de suite, alors, M. le Président. Alors, le gouvernement nous annonce que dans la résolution du déficit, je pourrais vous en parler longtemps, les deux intervenants étaient complètement inversés et le député de Rousseau était celui qui disait « Écoutez, les normes comptables ne peuvent pas aller jusque-là » et c'est exactement ce que le même député, le même ministre des Finances fait aujourd'hui. Je peux vous dire que je dois m'asseoir peut-être quelques minutes. M. le Président, j'aimerais vous donner une petite statistique de ce matin. Ce matin, on parle d'un produit intérieur brut. de l'ordre de 0,8 % au Québec. Alors que ce même produit intérieur brut est de l'ordre de 1,8 % pour le Canada. Je vous ai demandé tout à l'heure d'avoir une vision. C'est comment on va s'attaquer à retrouver une prospérité au Québec, avoir des mesures qui vont nous aider à être factuelles, qui vont nous aider à retrouver notre fierté de pouvoir se comparer à nos voisins. Je crois que, pour être honnête, au lieu d'adresser les façons de faire, on a fait des coupures, malheureusement, qui vont faire très mal, non seulement à la population, parce qu'il n'y a pas de vision de comment refaire les façons de faire. Et malheureusement, avec le 1,5 milliard dont je parlais tout à l'heure, qui vient donner des faux revenus, les dépenses de 1,5 milliard vont devenir de 2, de 2,5 dans quelques années, M. le Président. Et ce 3 milliards-là, que l'on se ferme les yeux aujourd'hui, en 2014-2015, si on n'a pas commencé aujourd'hui à faire les bonnes choses, on sera vraiment devant un mur et les gens nous reprocheront, les gens nous diront, M. le Président, que nous avons été négligents aujourd'hui et que nous n'avons pas posé les bons gestes. Je vous remercie, M. le Président.